Bonjour et bien aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionne la cryolipolyse parce qu'en fait on entend beaucoup de bêtises sur le mode d'action de la cryolipolyse. Certains pensent qu'on congèle la peau à moins dix degrés pour être efficace et ainsi on ferait fondre des brûlées de graisse. En fait c'est ridicule si vraiment on portait la peau à la température de moins dix degrés et bien en fait on aurait des nécros et des brûlures profondes ce serait une technique très dangereuse. Alors ce n'est pas du tout une technique dangereuse c'est éprouvé et c'est une technique efficace. Pour comprendre comment ça marche en fait j'ai besoin de peu de choses. Il me faut un frigidaire, il me faut une boîte de rillettes que voici et il me faut un verre d'eau. Comme vous le savez la température habituelle d'un frigidaire est de plus 4 degrés. Voici un poudrillette. Dans ce poudrillette vous avez des rillettes que sur le dessus vous avez de la graisse et vous voyez que la graisse ici elle est solidifiée. En fait elle est cristallisée. Ici vous avez un verre d'eau. Le verre d'eau n'est pas glacé parce que nous sommes à plus 4. Si on va avoir de la glace il faut tomber à 0 degrés. 0 degrés c'est la température où l'eau cristallise. Nous appelons ça le gel. Plus 4 degrés, la température du frigidaire, c'est la température où les lipides, les graisses vont cristalliser. Et toute l'astuce est là. La cryolipolis est un appareil qu'on applique sur le bourrelet qui extrait la chaleur et qui fait tomber la température au niveau des cellules graisseuses à plus 4 degrés. Si on obtient cette température de plus 4 degrés, les cellules graisseuses sont comme gelées et seulement elles parce que le verre, vous savez la partie résistante de la peau, est très riche en eau et elle gêne à 0 degrés. Donc si l'ouvrier est efficace, il faut descendre à plus 4 degrés au niveau de la graisse et surtout pas plus bas parce que sinon nous sommes dangereux. Et c'est pour cela qu'il faut bien comprendre qu'un appareil de cryolipolis est un appareil très sophistiqué puisqu'il doit provoquer cette chute de température à plus 4 degrés exactement. Si nous sommes au-dessus, nous ne sommes pas efficaces. Si nous sommes en dessous, ça peut être dangereux. C'est pour cela qu'il ne faut pas choisir n'importe quel appareil. Au clip, nous avons l'appareil Goodscoting qui est le seul appareil qui a l'agrément médical dans le monde entier qui a été développé pendant plus de 9 années au Wellman Institute. Le Wellman Institute, c'est eux qui ont inventé l'épilation laser, les lasers pour traiter les taches de vinges chez les nouveaux-nés, la coupe rose. C'est eux qui ont inventé les lasers pour détatouer, les lasers fractionnés pour traiter les cicatrices et les rides. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Donc surtout, surtout ne croyez pas que c'est un gadget. C'est un appareil qui doit être très sophistiqué. Ce qui explique qu'on ne trouve pas n'importe où et qu'on ne trouve que dans des grands centres de bonne réputation. Voilà, j'espère que vous avez compris pourquoi le Goodsculting et la machine de référence est la seule qui doit être utilisée pour être à la fois efficace, plus 4 degrés, et ne pas être dangereux, pas plus bas que plus 4. Merci.